Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Point lecture, update lecture, alors bon période halloweenesque, j'ai fait en sorte de lire des choses en rapport avec la saison et d'autres choses qui peuvent s'accorder que j'ai lu déjà il y a quelques temps et que j'ai adoré mais on va commencer par quelque chose que j'ai pas du tout aimé, alors là écoutez il est encore sur ma kindle, je l'ai fini hier soir vu le titre je pensais que j'allais être servie, ça s'appelle Halloween Shadow et c'est de Sweet Pearl Girl, il est en français, il est pas loin, il y a à peu près un peu plus de 4 heures de lecture comment vous dire, là on est sur quelque chose qui partait bien, une jeune femme qui s'appelle Maze et qui est de retour alors elle a perdu ses parents, ils sont morts lors d'un accident d'hélicoptère donc elle revient, ça se passe au Canada, elle était partie quelque temps faire son deuil et tout elle revient à l'université avec ses deux copines qui sont là et elle revoit donc d'anciennes têtes dont un dénommé, alors attendez, Soen, Soen, je crois que ça se prononce comme ça, Soen alors là Soen a beaucoup changé, bon déjà c'est plus un gamin, c'est devenu un homme et elle s'entendait mieux avec le jumeau Dao, d'ailleurs on sait pas trop s'il y avait quelque chose entre eux apparemment oui, un petit flirt, c'était plus sympa des deux jumeaux, Soen elle l'a jamais trop apprécié mais Dao c'était un coeur avec elle, mais quand elle revient ses copines lui disent que Dao il est plus là, il est parti depuis un moment et personne ne l'a revu, ok ? et Soen, alors c'est devenu la brute épaisse du bahut, j'ai même pas compris si ça se passe au lycée ou à l'université parce que c'est tellement court qu'en fait c'est pas archi bien détaillé, moi j'ai tendance à penser que c'est l'université bref, en tout cas ils sont jeunes quoi là on arrive, c'est pile la période d'Halloween, ça se passe sur tout le mois d'octobre et la tradition dans ce petit patelin, c'est une toute toute petite ville c'est de faire plein de pranks d'Halloween, tous les jours il y en a et faut pas crier en fait, plus t'as peur, plus tu cries quand il y a des farces qui sont faites plus tu perds des points dans un classement bref, c'est super bizarre en fait tout le truc qu'il y a, il y a un classement de victime et elle, elle est désignée comme étant la petite souris de Soen petite souris, on sait pas trop en quoi ça consiste mais en gros elle est la victime de Soen parce que tout simplement elle lui tient tête le mec qui lui parle mal d'entrée de jeu donc bon, elle se faisait un peu bully à l'époque elle a beaucoup changé en même temps il s'est passé des choses quand elle était plus jeune sur lesquelles elle a travaillé des traumatismes qui font que maintenant c'est plus du tout la même fille en plus elle a perdu ses parents mais il y avait déjà d'autres choses avant c'est plus la même fille quoi avant elle était ronde également elle a perdu toutes ses rondeurs bref, en gros Soen y pose son dévolu sur elle mais pas d'une façon romantique du tout en fait c'est super bizarre ouais ça va se passer sur tout ce mois d'Halloween la finalité étant le jour d'Halloween avec la fête des morts etc et donc plein de pranks et plein de trucs qui se passent pendant ce truc d'Halloween mais ses copines lui disent également de faire très attention à Soen et à sa bande parce que bon déjà c'est des riches ils possèdent un manoir les types et ils ont tout le monde dans leur poche quoi voilà le doyen, le directeur de l'école, la police, tout le monde alors c'est un petit peu compliqué si vous voulez parce qu'il se passe des choses très bizarres au fil des jours ses copines lui annoncent que les autres années il y a des gens qui sont morts pendant ces pranks d'accord et en fait comment vous dire ce livre n'a ni queue ni tête je déteste descendre un livre comme ça mais là franchement je l'ai terminé il était pas long donc je voulais aller jusqu'au bout je me dis bon au moins le dénouement quoi qu'est-ce qui va se passer parce que je n'ai pas du tout du tout aimé c'est trop en fait pour quelqu'un comme moi qui lit de la dark romance hard hard plus plus trigger warning listé comme ça sur 3-4 pages plus 18 ans etc je suis quand même très habituée là c'est tout ce qui pour moi est trop est de trop c'est pas possible en fait dans ce livre on aborde le viol voilà mais c'est pas on aborde le viol dans le sens où dans certains romans par exemple on apprend que dans le passé de l'un des personnages il y a eu des abus il y a eu de la pédophilie il y a eu certaines choses voilà c'est abordé mais là c'est exploité c'est que la fille va se faire violer à plusieurs reprises et ça n'a aucun sens alors déjà ça n'a aucun sens parce que naturellement naturellement hélas l'héroïne du livre Maze va développer une grande attirance pour Soen comment ? en fait comment ? également pour son jumeau Dao ils abusent d'elle enfin là c'est même pas si vous voulez abuser alors attention c'est pas j'allais dire ils l'abusent de manière soft parce qu'il n'y a pas de façon soft d'abuser de quelqu'un un viol c'est un viol mais là quand je vous dis que c'est graphique et que c'est dégueulasse c'est que c'était trop en fait c'est trop alors je vous épargne en quoi c'est trop je vous épargne les détails parce que vos oreilles mais non non là on a atteint un degré de torture dans le viol je peux pas en fait je peux pas et je ne peux pas du coup comprendre comment la fille arrive à aimer ça si c'est un étant profondément maso ouais why not mais oui je pense qu'en fait on part là dessus parce que c'est pas possible autrement autre chose je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une dimension surnaturelle là dedans voilà je pensais que c'était sur un délire halloweenesque mais qu'on restait dans notre dimension quoi non il y a un côté surnaturel un côté fantastique voilà oui alors effectivement ça répond à pas mal de questions mais non non pour vous dire à tel point c'est dégueulasse c'est que il y a des scènes de viol en veux-tu en voilà mais pas que on parle aussi de cannibalisme on parle de nécrophilie j'ai une scène en particulier en tête là avec les jumeaux sur une fille jusqu'à ce qu'elle meure non non là pour moi c'est pas possible c'est pas possible alors le plot oui on apprend finalement ce que sont ces deux jumeaux voilà on apprend ce qu'ils sont la fin est bâclée mais alors bâclée mais voilà c'était horrible de faire une fin comme ça en une page twist de dingue dans la tête de la fille bon il y a une raison vous me direz mais non en fait non et par contre j'avoue j'ai rigolé j'ai rigolé sur le comportement des personnages rien ne les choque pour vous dire à un moment donné l'héroïne Maze comme je vous dis elle se fait violer il y a du sang dans l'histoire tellement que c'est voilà et la fille le lendemain tout va très bien quoi elle continue à aller en cours elle retombe donc sur son violeur bah alors c'est comme ça nos retrouvailles on s'est pas vu depuis des années et tu me violes on dirait qu'elle en a rien à secouer alors c'est drôle quelque part une telle nonchalance parce que vraiment les dialogues sont au ras des pâquerettes tu te dis mais ils sont tous débiles alors les copines pareil elles ont le palmarès de la connerie parce que c'est genre non mais faut accepter c'est comme ça dans cette ville ah mais de toute façon tout est corrompu tout le monde est corrompu rien ne les étonne elles savent que leurs copines il y a quelque chose qui va pas malgré tout elles insistent pour qu'elles la suivent à des soirées où elles savent forcément que ça a mal se passer mais elles y vont quand même l'autre elle y va aussi ah non et moi je veux vivre alors oui héroïne badass parce qu'elle tient tête mais franchement non c'est sale c'est sale autant des fois je vous avais dit sur une vidéo je sais plus laquelle je vous parlais de romances que j'avais lues qui étaient carrément porno voilà il y avait que du smut du smut du smut c'était glitch par exemple voilà la trilogie avec glitch flip et click j'en parle bientôt de click aussi j'ai eu le troisième oui c'est carrément du porno il y a tellement de scènes de spice c'est le plot du truc mais ça reste dans un cadre sain là bon déjà il y a de la torture très explicite tout est très détaillé mais en plus comme je vous dis ça se passe pas bien du tout c'est gore c'est sanglant alors les dialogues ils sont dégueulasses les mecs comment ils parlent là on a atteint un niveau de vulgarité bah ça va avec le reste en même temps que vous dire donc franchement encore une fois il est en français pour les curieux il est gratuit avec l'abonnement kindle faites vous votre propre avis voilà je dirais jamais à personne ne le lisez pas parce que chacun fait ce qu'il veut mais sincèrement c'est pas du tout une lecture que je recommande mais pas du tout parce que si encore on traversait l'enfer pour qu'il y ait un message derrière ou quelque chose why not mais là non 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 alors moi vous me direz alors pourquoi tu as lu jusqu'en entier bah je sais pas en fait j'avais quand même envie de savoir voilà mais je vous cache pas que j'étais dégoûtée en lisant les scènes je me disais mais c'est oh mais oh voilà voilà comment j'ai lu en ayant la nausée non je suis déçue parce qu'en plus ça faisait longtemps que je me le gardais justement pour Halloween mais qu'est-ce que c'est que ce livre de l'horreur quoi qu'est-ce que c'est que ça j'aurais même pas à comprendre en fait comment des histoires comme ça puissent exister enfin c'est c'est trop là c'est beaucoup 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 trop je crois que j'ai jamais eu un livre aussi dégueulasse de toute ma vie voilà donc voilà ça c'est fait dans un autre délire j'ai lu également sur l'abonnement Kindle bon là par contre il est en anglais c'est Hollow's Grove de Lee Jackot c'est une nouvelle également c'est très court c'est partie de toute une série de nouvelles il y en a 9 et celle-là c'était sur Halloween mais j'étais déçue j'étais déçue je m'attendais à tellement mieux alors là on a une jeune femme Evelyn qui a sa meilleure amie je sais plus comment elle s'appelle mais c'est pas grave on s'en fout elle a son amie d'enfance et donc depuis toute petite elle a toujours eu affaire au grand frère qui s'appelle Dorian grand frère de sa meilleure amie lui il a je crois 4 ans de plus un truc comme ça et déjà dès le bac à sable il a toujours embêté Evelyn et là bon elles sont adultes Evelyn elle vient de se séparer de son copain depuis quelques temps copain avec qui elle était genre depuis le lycée elle est restée je sais pas combien d'années avec lui bref et là elle doit aider son amie qui organise un espèce de une espèce de soirée Halloween murder party pour son boulot parce que ses collègues ne s'entendent pas très bien donc elle va essayer de tisser des liens donc elle organise une murder party dans une maison et elle demande à Evelyn et à son frère Dorian de faire les serveurs voilà lors de la soirée car aussi un dîner tout ça et l'histoire commence tout de suite là dessus où on voit Dorian qui fait du rendre dedans à Evelyn elle la comprend pas qu'est-ce qu'il se passe alors on apprend par la suite qu'une fois il lui a fait des avances lors d'une soirée je crois que c'était une soirée Halloween également mais ça avait pas été plus loin quoi et en fait le livre c'est que ça donc ça se passe que sur cette soirée où ils vont faire le service après il va y avoir donc la murder party ils vont également faire partie du jeu ils vont être en binôme et en fait à chaque fois qu'ils vont se cacher pour aller chercher un indice ils vont faire des trucs ensemble parce que notre Dorian on l'apprend très vite aussi je ne vous spoil rien est un pleasure d'homme alors je ne savais pas ce que c'était j'ai appris donc un nouveau truc qu'est-ce qu'un pleasure d'homme ? donc c'est un espèce comment traduire ça en français un dominant du plaisir genre le type son kiff alors ça existe vraiment du coup j'ai fait des recherches j'ai tapé pleasure d'homme j'ai vu des articles et tout alors c'est quoi un pleasure d'homme ? dans la communauté BDSM un pleasure d'homme c'est donc un dominant dont la particularité est attention le type en fait il aime faire avoir à sa partenaire le maximum d'orgasme possible voilà ce qu'est Dorian face à Evelyne qui ne s'est jamais vraiment beaucoup amusée au lit avec son ancien copain donc un pleasure d'homme a aussi une soumise voilà donc il va lui donner un aperçu en fait de son délire et ça va être comme ça toute la soirée comment vous dire qu'en fait c'est que ça voilà ils vont juste à chaque étape du jeu faire des trucs enfin surtout lui il va lui faire des trucs et c'est tout et du coup est-ce que ça débouche sur une romance ou une histoire d'amour je vous laisse découvrir parce que c'est tellement court il se passe tellement peu de choses que je vous spoil rien du tout parce que sinon je flingue tout donc voilà un petit peu à l'image de Scream for Us le côté gore en moins il n'y a pas du tout de gore là-dedans si vous voulez lire en fait que du Spice voilà que des scènes comme ça quasiment parce que attendez je ne vous dis pas des bêtises attendez le livre est très court donc allez il se lit en deux heures et quelques ça arrive les scènes de Spice à la moitié du livre quand même donc c'est pas tout le livre c'est la moitié voilà c'est le seul intérêt de ce livre des scènes de Spice qui ne m'ont pas transcendé plus que ça parce qu'on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages pourtant Dorian a l'air tellement drôle il y a des répartis enfin c'est chien et chat quoi donc limite c'est dommage que ça ne dure pas plus longtemps et qu'il n'y ait pas plus de matière ce serait plus de sympa mais franchement ça ne restera pas dans mes annales ça ne m'a pas marqué du tout il ne se passe pas grand chose il y a la scène du labyrinthe à la fin que j'ai bien aimé c'était marrant mais c'était pas transcendant quoi voilà dans les nouvelles toujours Melt For Us vous avez dit que je vous en reparlerai il y avait donc la petite nouvelle Scream For Us qui était donc une nouvelle entièrement consacrée à la soirée d'Halloween avec donc comment elle s'appelle la fille déjà j'ai déjà oublié il y avait les trois types masqués la Ghostface Jason et Michael et la fille Brooke non c'est pas Brooke je vous renvoie ma vidéo je lis tellement de bouquins que j'oublie le nom des protagonistes bref donc c'était que sur la soirée d'Halloween donc il y avait du smut beaucoup de spice mais également du gore du sang et je vous avais donc dit que la version longue de toute l'histoire était donc le roman Bloodshed où là on retrouvait la soirée d'Halloween avec des points de vue différents de la nouvelle et certains les mêmes et donc là on voyait tout l'historique toute l'histoire en entier le passé le présent et tout de nos personnages et donc là l'autre nouvelle qui vient juste après donc c'est Melt for Us je ne vais rien spoiler on est toujours avec nos quatre personnages donc notre héroïne je ne sais plus comment elle s'appelle ainsi que Damien Mika et Jensen je m'en rappelle pas la fille ils sont cette fois-ci ça se passe à Noël voilà donc c'est comme la première petite nouvelle c'est Halloween là c'est à Noël ils passent Noël ensemble dans un chalet et c'est que du smut voilà c'est que du smut alors j'imagine parce que l'autrice comme je vous disais a prévu de faire encore une version longue qui s'appellera donc Bloodbass il me semble de mémoire j'imagine qu'on retrouvera peut-être éventuellement cette petite nouvelle dedans à mon sens même si finalement elle pourrait être un intermédiaire entre les deux parce que chronologiquement ça se suit je sais pas on verra ce que fait l'autrice mais voilà pour Noël si vous avez commencé cette saga malheureusement c'est en anglais je dis saga mais ouais c'est un peu compliqué finalement c'est pas vraiment une saga mais bref là ça se passe à Noël elle est avec donc ses trois protecteurs ses trois petits amis voilà concrètement ils sont tous ensemble tous les quatre et il y a toujours donc cette menace qui plane au-dessus qu'il y a dans le bah dans Bloodshed ouais dans Bloodshed on en parle pas vraiment dans Scream for Us mais dans Bloodshed il y a cette menace et c'est d'ailleurs à cause de cette menace que les trois personnages l'emmènent dans un chalet en montagne loin histoire de s'écarter un petit peu de s'isoler de profiter pour la protéger voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire donc voilà une petite nouvelle courte très épicée très très épicée attention ménage à quatre pour Noël why not si vous avez commencé les autres ensuite alors là on attaque des sagas j'ai lu deux sagas d'un nouveau genre pour moi ce sont les sagas aliens les romances aliens oh je connaissais pas et là franchement Pépitas de chez Pépitas la moins Pépitas mais que j'ai quand même beaucoup aimé il s'agit de Ice Planet Barbarians alors là pour l'instant j'ai lu trois tomes alors l'histoire qu'est-ce que c'est on est donc avec des jeunes femmes qui se font kidnapper par des extraterrestres on sait pas de quelle planète ils sont ils parlent pas notre langue des petits hommes verts et des petits hommes enfin des plus grands bons hommes oranges les filles se font kidnapper dans leur sommeil voilà donc elles se réveillent dans une salle soucoupe volante etc bref et il y en a une parmi elles qui a un traducteur que les aliens lui ont implanté carrément lui ont greffé à l'oreille donc il y a quelques qui comprennent ce qu'ils disent et je crois que c'était la première à avoir été capturée et donc elles sont là toute une dizaine vingtaine je sais plus de filles elles sont parquées comme des animaux par terre avec un seau pour leurs besoins elles sont à peine nourries tout ça et elle remarque qu'il y a d'autres femmes mais alors les autres elles sont dans des espèces de sas un petit peu si vous voulez comme dans Avatar quand ils les mettent dans des espèces de sarcophages de cryogéniques je sais pas quoi voilà un truc comme ça et elles c'est les seules en fait qui sont réveillées donc elles en déduisent qu'en fait celles qui sont cryogénisées enfin j'imagine qu'elles sont cryogénisées je sais pas en tout cas elles dorment quoi elles attendent dans les trucs dans les cocons on estime qu'elles sont la marchandise que les aliens vont livrer à une autre planète et qu'elles sont en gros en secours si jamais en gros il y a un prême genre une tomate pourrie nous on est la tomate qui pas trop pourrie qui remplacera la pourrie et voilà vulgairement parlant c'est un petit peu l'image qu'elles ont c'est au cas où il y a un souci elles sont remplaçantes voilà comment elles savent tout ça on sait pas trop mais bon elles le savent ça va très vite c'est pas des histoires très longues à chaque fois mais c'est quand même c'est épicé je vous préviens c'est épicé mais c'est quand même mignonnet parce que par contre attention le tome 1 n'est pas mignon du tout au début parce que alors comment elle s'appelle déjà l'héroïne du tome 1 parce qu'elle a quand même un personnage principal dans le 1 chaque tome suivra l'histoire d'une fille différente mais dans le 1 c'est en français c'est en français ils sont en français j'ai pas dit l'autrice c'est Ruby Dixon voilà donc Georgie l'héroïne du 1 elle s'appelle Georgie donc comme je vous disais attention dans le tome 1 il y a un viol les aliens là qui les ont capturés sont pas sympas du tout donc voilà attention au début et ce qui se passe donc bah en fait il y a un problème avec le vaisseau du coup si vous voulez les aliens par mesure de sécurité ils vont décrocher en fait le vaisseau en deux donc là où sont toutes les filles elles vont s'écraser sur une planète glaciale il y a que de la neige et les autres ils vont partir et d'après ce que l'autre elle entend ils vont partir pour revenir les chercher plus tard parce que c'est une marchandise encore une fois elles sont destinées à être vendues à je ne sais pas qui sur notre planète mais là il y a un souci avec le vaisseau du coup ils n'ont pas le choix il faut qu'ils larguent la cargaison pour revenir plus tard avec un vaisseau plus solide etc etc donc les filles s'écrasent elles restent là toutes seules les autres repartent et se disent bon bah faut qu'on sorte faut qu'on fasse un truc quoi donc Georgie elle se dit bon bah j'y vais donc elle sort du vaisseau et elle va dans la neige et là à un moment donné elle s'abrite dans une grotte le but étant de trouver des locaux ou quelque chose de l'eau de la nourriture quelque chose pour survivre quoi et s'échapper définitivement donc elle part en reconnaissance et là donc elle fait une pause dans une grotte elle s'endort et quand elle se réveille il y a quelqu'un en train de lui faire des choses intimement et ce qui est marrant c'est que la fille oh c'est agréable pas plus choquée que ça et quand elle l'ouvre les yeux et qu'elle comprend qu'il se passe vraiment quelque chose quoi elle voit un type bleu un peu genre à la avatar avec des cornes de bélier façon qui est en train de lui faire un truc quoi alors ça commence bien pourquoi qu'est-ce qui se passe alors nous sommes donc avec un charmant alien qui s'appelle Vectal alors effectivement cette planète est habitée par des aliens mais eux c'est pareil en fait ils sont pas de cette planète c'est leur vaisseau qui s'est échoué mais alors il y a très longtemps c'est leurs aïeuls qui se sont échoués mais eux du coup ils ont dû survivre donc c'est les descendants donc c'est une petite tribu en fait qui vit dans cette planète là et lui en fait quand il a vu Georgie il a son QI ou petit QI qui s'est activé en gros c'est son âme sœur alors c'est quoi un QI et bah en fait justement ces aliens là comme ils ne se sont pas de cette planète ils sont arrivés là ils ont dû devoir s'adapter sauf que pour survivre il fallait qu'ils aient cette espèce de QI QI qu'ils arrivent à obtenir en chassant une bête de cette planète et leur arrache le QI quoi en fait donc comment vous dire ceux qui ont vu les âmes vagabondes le film par exemple bon bah c'est un petit peu ça en fait le truc c'est comme une espèce de bactéries finalement un petit truc quoi qui s'implante à l'intérieur qui font rentrer par une coupure comme dans les âmes vagabondes et qui vit en eux un espèce de parasite voilà et ça les aide donc à supporter l'atmosphère parce qu'ils ne sont pas faits pour cette atmosphère là non plus mais du coup ce machin là ce QI il est vivant et il vibre il résonne quand il trouve son âme sœur avec qui il est donc censé après se reproduire ah bah donc Vectal qui n'avait jamais vibré pour qui que ce soit vibre pour Georgie donc c'est son âme sœur sauf que madame ah bah non monsieur vous êtes très gentil c'est bien intentionné mais moi j'ai pas que ça à faire quoi j'ai toute une équipe d'humaines qui sont là-bas il faut que je les secours on parle pas d'accouplement là on a pas le temps sauf que le mec il comprend rien forcément il parle pas la même langue mais il va pas la lâcher ça y est c'est son âme sœur c'est un petit peu si vous voulez genre quand Jacob les loups-garous là dans Twilight dès qu'ils tombent amoureux qu'ils reconnaissent leur âme sœur ça y est toute leur vie est destinée à protéger leur âme sœur eux c'est le même délire donc Georgie devient toute sa vie sa raison d'être son amour et il la lâche pas donc elle va essayer de communiquer avec lui ils vont réussir à se comprendre et elle va donc le ramener au vaisseau pour lui montrer bah toutes les naufragés quoi tous ceux qui sont là bon ok hop on va embarquer tout le monde mais il faut qu'il ramène du monde lui aussi pour secourir toutes les autres filles donc en fait le tome 1 est principalement porté sur la relation entre Vectal et Georgie l'apprentissage des deux parce qu'avant qu'elle retourne chercher ses copines ils vont quand même passer un certain temps ensemble et c'est très mignon alors le tome 1 est plus riche que le tome 2 dans le sens où bah on a le début de l'histoire quoi les humaines qui se font capturer qui s'écrasent la découverte des aliens l'histoire d'amour entre Georgie et Vectal et voilà après dans les autres tomes c'est autre chose c'est plus porté sur les romances quoique finalement dans ce tome là aussi c'est les romances qui sont au coeur du truc mais c'est très mignon bon ils vont trouver un moyen de communiquer un moyen de parler j'ai beaucoup aimé alors ça se lit très vite c'est très rapide c'est feel good c'est doux doux bon sauf comme je vous dis la scène du voilà mais sinon après voilà si vous aimez le délire polaire parce qu'on a froid j'avais froid en lisant le truc pourtant j'ai lu cet été mais ça donnait froid il n'y a que de la neige c'est horrible c'est vraiment mignon comme tout bon il y a pas mal de scènes spicy en plus les messieurs ont une particularité au niveau de leurs attributs masculins qui font que les femmes adorent bref et dans le tome 2 on va avoir un autre couple génialissime parce que là c'était la fille badass du groupe elle je crois que c'est une ancienne fille de ferme donc elle s'est chassée elle sait tout ça celui qui va vibrer pour elle c'est ni plus ni moins que le type genre il a une corne cassée c'est un peu la gueule cassée de la tribu quoi et il n'y avait jamais eu de copine rien du tout parce que les aliens par contre peuvent s'accoupler entre eux même s'ils n'ont pas vibré mais ils ne pourront pas avoir de progéniture avec les personnes avec qui ils n'ont pas vibré ils ne sont pas destinés à eux c'est le but de vibrer pour quelqu'un et bon bah là ils vibrent pour des humaines alors ils sont contents parce que comme ils sont en sous-effectif en termes de femmes quand ils voient les humaines oh c'est génial donc bref donc il va y avoir des couples humains aliens et c'est très mignon et franchement le 2 j'ai adoré le 2 la relation je ne sais plus comment il s'appelle mais ce n'est pas grave la relation entre la fille du tome 2 et l'alien du tome 2 elle est trop bien parce que c'est vraiment genre le type bourru l'homme des cavernes qui ne sait pas comment s'y prendre qui ne sait pas comment faire et elle elle n'arrête pas elle fatigue elle parle tout le temps elle l'envoie tout le temps bouler et c'est pour l'instant je vous dis jusque là le tome 3 c'est la romance que j'ai préférée celle du 2 parce qu'on est vraiment sur un enemies to lovers dans le 2 elle ne veut pas de lui et lui oui carrément mais elle non et de voir comment ils vont apprendre à se découvrir petit à petit c'est trop bien en plus il va se passer quelque chose à un moment où ils vont devoir être séparés et lui va très très mal le vivre et ce qu'il va faire pour elle c'est trop mignon il m'a fait trop de la peine il est trop chou et même elle malgré le caractère qu'elle a et tout il y a des côtés trop attendrissants qu'elle va développer par rapport à cet alien et c'était trop bien c'était franchement c'était trop mignon et dans le tome 3 là c'est avec une autre jeune fille encore c'est celle qui a l'implant alors du coup dans le tome 3 d'ailleurs on a les extraterrestres qui les avaient kidnappés qui reviennent on les oublie pas ceux-là je vous raconte pas ce qui se passe mais il va y avoir de l'action un peu quand même et elle elle tombe déjà amoureuse sans avoir vibré ni rien pour un alien lui aussi il est amoureux d'elle sans qu'il ait vibré sauf qu'elle le souci c'est qu'elle est stérile elle peut pas avoir d'enfant donc elle sait d'avance qu'en fait elle vibrera pour personne là c'est un peu parti pour être un amour impossible parce que s'il peut pas se reproduire avec elle quel intérêt quoi sauf que lui il voit pas forcément les choses comme ça mais bon là pour le coup c'était ça la thématique du truc c'est il s'aime déjà mais du fait qu'elle ne puisse pas procréer et que c'est quand même vital pour la survie de cette espèce parce qu'il y a qu'eux il y a que eux sur cette planète bah voilà et surtout si lui il vibre pour quelqu'un d'autre parce qu'apparemment on peut pas rejeter quand le QI vibre en fait on doit être avec l'âme sœur alors on découvre justement que pour certains c'est compliqué parce qu'il y a par exemple des aliens qui ont vibré l'un pour l'autre mais qui s'aimaient pas mais qui sont quand même obligés d'être ensemble alors il y a une attirance en plus physique qui se crée mais c'est pas parce que l'attirance physique est là que forcément le mental y est normalement le QI est censé faire bien les choses il est censé te mettre avec ton âme sœur mais on découvre petit à petit que c'est pas forcément le cas de tout le monde donc là le souci de cette romance dans le tome 3 c'est et si quand bien même on se met ensemble et que lui vibre pour quelqu'un d'autre voilà l'enjeu du tome 3 et comme je vous dis aussi il y a toujours cette menace extraterrestre qui plane et là pour le coup qui revient donc je ne vous en dis pas plus c'est j'ai trop aimé franchement je la kiffe cette saga là je vais lire le tome 4 je vous en reparlerai par contre une trilogie je ne m'y attendais pas du tout que j'ai adoré à tel point que je l'ai acheté en papier c'est The Spiders Mate la trilogie Spiders Mate le tome 1 c'est Ensnard je suis désolée c'est en anglais là je vous dis il n'y avait que Hollows Grove qui était en anglais Halloween Shadow en français à Spanel Barbarian ils sont en français et celui-là de Tiffany Roberts malheureusement il est en anglais et c'est trop dommage parce que c'était trop bien il faut que je vous explique je vous dis quand je lis sur Kindle et que j'achète en papier c'est que waouh ça a été un coup de coeur donc j'ai pris les 3 donc le premier comme je vous dis c'est Ensnard le 2 c'est dur à dire Entraved voilà et le 3 c'est Bond voilà ce qu'on va faire c'est que là donc je vais vous parler du tome 1 après je vous parlerai des tomes 2 et 3 parce que je me rends compte qu'à chaque fois quand je vous parle de saga de suite de saga vu que je veux pas spoiler du coup je dis rien et il y en a une d'entre vous c'est marrant d'ailleurs si tu passes par là je te fais un coucou qui m'a dit est-ce que des fois tu peux faire des vidéos avec des spoilers mais genre tu préviens à la fin et oui carrément c'est ce que je comptais faire parce que même moi ça me frustre du coup de pas pouvoir parler avec vous de suite de saga alors que certains ont peut-être déjà lu les tomes 1 et veulent du coup mon avis ou savoir le tome 2 tout ça tout ça et oui du coup c'est ce que je vais faire je vais vous parler du tome 1 après on se dira au revoir et pour ceux qui veulent rester pour que je parle des autres tomes et bien restez parce que du coup je préviens il y aura des spoils par rapport au tome 1 d'ores et déjà je vous plante le décor pourquoi c'était génial alors on est avec une humaine lui s'appelle Ketan et elle on a le point de vue des deux pareil dans Ice Planet Barbarian on a aussi le point de vue des deux Ivy donc c'est notre chair humaine et notre homme araignée je vous rassure moi qui ai peur des araignées ça l'est donc elle un petit peu comme dans Ice Planet Barbarian c'est une humaine donc alors c'est pas à notre époque c'est dans le futur parce qu'elle en fait elle faisait partie d'un vaisseau qui était parti pour genre coloniser une autre planète donc ils sont partis à je sais pas combien de milliers de personnes mais le vaisseau s'est échoué il s'est écrasé donc sur cette planète alors on ne sait pas le nom de la planète par contre il s'est écrasé et eux par contre ils sont tous cryogénisés parce que le voyage devait durer 200 ans je crois enfin je sais plus mais il s'est écrasé donc ils dorment tous à côté de ça donc on a Ketan qu'est-ce qu'il fait c'est un espèce de guerrier chasseur il y a eu une guerre c'est toute une civilisation voilà il y a une reine là-dedans c'est les reines qui commandent enfin la reine c'est les femelles elles sont plus grosses en taille et plus fortes que les mâles et la reine oh là 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 quelle ordure quelle ordure et tellement pourrie comme personnage il y a eu des scènes qui m'ont choqué et elle a jeté son dévolu sur Ketan parce que c'est un guerrier donc comme je vous dis il y a eu une guerre plusieurs années auparavant une guerre de territoire avec un autre peuple alors c'est pas des araignées on appelle ça des vriks bref comme chez nous guerre de territoire quoi donc la reine voulait le terrain elle a dégagé les autres ils se sont battus etc et lui c'était un des meilleurs guerriers du coup elle estime la reine que c'est le plus apte à lui faire une descendance donc elle décide que Ketan sera son âme sœur ah non lui il veut pas du tout il la déteste il la méprise au plus haut point lui il veut juste vivre dans la jungle parce que donc il y a une civilisation ils vivent sous terre mais les chasseurs ceux qui subvient à nos besoins de la civilisation ils passent leur temps dans la jungle c'est que de la jungle qu'il y a autour donc il faut bien ramener à manger donc il y a des préposés à ça et lui Ketan c'est tout ce qu'il veut être dans son cocotier où il a tissé sa toile tout ça il s'est fait une petite maison là-dedans chasser ramener à manger repartir vivre seul c'est tout ce qu'il veut et sa sœur aussi sa sœur elle est garde royale et ses deux amis voilà on les voit de temps en temps on va les voir beaucoup plus dans les tomes suivants donc il veut pas d'elle mais elle va pas le lâcher mais un jour où il part en expédition chasser tout ça il tombe dans un trou et dans ce trou il y a donc le vaisseau en fait c'est le vaisseau qui a fait le trou où il y a Ivy donc il se promène dans le vaisseau il comprend pas ce qu'il voit qu'est-ce que c'est que tout ça machin bon tout est complètement pété sauf une salle où il y a huit huit cocons huit sarcophages enfin huit personnes cryogénisées ce sont les seuls survivants tout le reste est pété et lui il voit le visage d'Ivy et il est intrigué parce que bon c'est une planète enfin regardez la tête du bonhomme voilà donc le mec il a huit yeux pas de bouche des pattes quatre bras bref donc il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça alors par inadvertance il va toucher à des boutons le sarcophage on va dire ça comme ça Ivy va s'ouvrir du coup il va la prendre il la ramène dans son cocon bon forcément la fille des casse-réveil elle hurle qu'est-ce que c'est que cette araignée vivante géante comme ça là non il parle pas la même langue donc il va dire calme-toi calme-toi non me touche pas tu vas me manger me mange pas me mange pas elle va se rendre compte qu'il va pas la manger et voilà elle va pas avoir le choix la pauvre elle comprend rien elle est censée se réveiller dans une planète qu'ils vont conquérir elle et tous les autres c'était pas ce qui était prévu au programme donc là qu'est-ce qu'elle fout dans la jungle en haut d'un arbre avec une araignée qui a l'air de parler mais elle comprend rien à ce qu'il raconte et elle a les jetons le type il fait peur encore une fois c'est une grosse araignée et en fait dans tout le tome ils vont apprendre à se comprendre déjà essayer de parler alors c'est quand même ils apprennent vite parce qu'ils vont réussir à très bien s'entendre au bout de trois mois ils arrivent à se comprendre c'est l'essentiel et la romance dans tout ça me direz-vous oui parce qu'il y a une romance et une très belle romance en plus j'étais espantée comme on dit c'est trop bien foutu en fait lui il a intrigué par son corps qu'est-ce que c'est que ça la poitrine les femmes Vrix n'ont pas de poitrine qu'est-ce que c'est que cette peau douce cette peau toute douce comme de la soie il est très très intrigué et en fait pour lui il n'y a pas à chipoter en fait c'est son âme sœur Ivy alors elle va comprendre qu'il a tiré par elle au début non mais bon un petit peu comme Iceman Barbarian ne cherchons pas à comprendre la fille va se dire après tout why not c'est spécial on est d'accord on parle encore une fois d'un homme araigné mais qui est équipé de manière humaine à ce niveau-là voilà donc on va dire c'est compatible quoi dans l'histoire et bon donc il y a des scènes spicy entre notre humaine et notre Vrix et c'est particulier comment c'est écrit parce que enfin comment vous dire il y a du bondage du coup dans l'histoire bah oui tant qu'à faire le type il peut sortir des fils comme ça de son derrière quoi donc oui allons-y faisons du bondage donc c'était drôle mais en fait faut pas s'arrêter à ça donc il y a des trucs what the fuck de toute façon roman salienne ça peut être que what the fuck mais l'évolution des sentiments entre ces deux-là franchement j'y suis allée en me disant allez je vais rigoler j'ai pas du tout rigolé parce que oui il y a des trucs qui sont drôles mais j'ai pas rigolé tellement que c'était bien parce que il y a de tout en fait c'est pas enfin c'est pas on enchaîne que des scènes de Spice non 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 il y a toute l'histoire derrière qui continue parce que Ketan il a des comptes à rendre à la reine qui veut absolument en faire son gars quoi pour faire des enfants etc et lui non il veut trop pas sauf qu'elle elle est très flippante très menaçante elle lui laisse pas le choix en gros s'il continue à lui dire non elle va le tuer enfin elle va le tuer oui et non disons qu'elle va le forcer le consentement n'existe pas pour la reine et lui de son côté il veut protéger son humaine mais elle d'un autre côté elle veut aussi retourner au vaisseau pour voir s'il y a des survivants et essayer éventuellement de les réveiller elle veut pas alors oui elle arrive à s'adapter à cette vie seule avec Ketan mais s'il y a d'autres humains bon ce serait bien aussi quoi mais voilà le tome 1 est vraiment axé sur la découverte de l'univers sur la romance entre Ketan et Ivy comment elle va se développer et le souci derrière avec la fameuse reine démoniaque donc voilà pour le tome 1 je n'en dis pas plus ceux qui ne veulent pas savoir ce que je vais dire par rapport au tome 2 on se laisse ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre point lecture je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis donc à vendredi prochain pour les autres si vous êtes encore là c'est bon les autres sont partis est-ce qu'ils veulent pas savoir ok dans le tome 2 les choses se corsent on a donc Ivy qui veut voir donc comme je vous disais s'il reste des humains des survivants alors oui ils étaient 8 avec l'aide de Ketan ils vont finir par se mettre d'accord ils vont devoir les libérer en fait parce que la batterie n'est pas éternelle dans le vaisseau donc s'ils ne les libèrent pas ils vont finir par mourir en fait les machines vont s'éteindre et ce sera fini quoi donc ils vont libérer les 7 autres alors dans les 7 autres personnes il y a alors attendez je sais plus tous les noms donc il y a 3 hommes et 4 femmes puisque c'était 8 avec Ivy ça fait 8 donc le choc le choc au début quand elle est réveillée qu'est-ce qu'on fait là nanana bon elle va leur présenter Ketan ils vont flipper naturellement grâce à Ivy ils vont devoir faire confiance à Ketan et lui du coup va pas avoir le choix il va devoir mettre dans la confidence ses 2 meilleurs amis 3 meilleurs amis pardon oula je me suis trompée il y en a 3 bah pour les aider parce que là la reine comme je vous le disais dans le tome 1 elle veut Ketan elle lâche pas l'affaire et cette fois-ci il a une date butoir donc là je crois il lui reste 8 jours pour s'échapper sinon il doit être là donc il décide de mettre au point un plan d'évasion avec tous les humains et ses 3 meilleurs amis qui acceptent de le suivre donc en fait à eux tous là cette petite tribu ils prévoient donc de bah de s'échapper d'aller le plus loin possible pour que la reine ne les retrouve jamais et essayer de vivre tout simplement quoi c'est marrant parce que du coup on a plein de nouveaux personnages qui arrivent donc tous les autres humains les copains de Ketan donc les 3 types là et également même la soeur aussi on les a quand même vus mais là ils vont avoir un rôle beaucoup plus important parce qu'ils vont aussi côtoyer ces humains donc en fait ce tome là je l'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment une toute autre dynamique par rapport au tome 1 comment toutes ces personnes en fait vont faire pour s'entendre se découvrir il y a même des copains de Ketan qui vont flasher sur des humaines ça c'est drôle parce que bon ils se cachent pas Ketan et Ivy tout le monde comprend qu'ils sont ensemble ça paraît un peu bizarre pour certains mais grosso modo ils vont pas juger il y en a par contre un qui s'appelle Cole un humain qu'ils ont réveillé lui direct il a flashé sur Ivy et ça pour Ketan ça va pas passer du tout il est hyper possessif Ivy comme je vous dis c'est toute sa vie et elle aussi Ketan c'est toute sa life au fil des 3 tomes leur histoire d'amour devient de plus en plus belle ils tissent des liens de plus en plus profonds c'est magnifique comment ils s'aiment ces deux là c'est trop beau donc voilà on a la découverte de tous ces personnages là essayer de s'adapter à leur nouvel environnement déjà accepter l'idée qu'ils sont perdus il y a que ça tous les autres sont morts donc il n'y a pas l'Eden qu'on leur avait promis il faut qu'ils survivent dans la jungle donc Ketan avec ses copains ils vont essayer de leur apprendre à se défendre à chasser et surtout à se défendre parce qu'il y a des prédateurs dans la jungle donc voilà c'est un petit peu un stage à la Koh Lanta donc il y a toute cette préparation par rapport à cette grande expédition qui prévoit ce grand voyage malheureusement à la fin du tome 2 la reine pète un plomb je ne vous dis pas ce qu'elle fait c'est horrible la scène est horrible et ça se passe très très mal un plot twist à la fin du 2 j'étais en PLS voilà j'étais hyper mal du coup là je ne veux absolument pas vous spoiler donc par rapport au tome 3 je ne vais pas dire grand chose si ce n'est que on a encore plus d'action dans celui-là l'histoire d'amour Ketan et Ivy elle est vraiment mise à rude épreuve à cause de cette reine satanique et c'est la guerre là concrètement c'est la guerre il y a beaucoup de suspense beaucoup d'action beaucoup de stress et notamment un événement très inattendu je ne dis rien mais un truc entre Ketan et Ivy oh j'étais choquée bref ça c'est autre chose il y a aussi des évolutions entre nos personnages entre humains des romances des choses qui vont naître mais aussi avec des des vrix pas complètement parce que figurez-vous que les auteurs c'est un couple d'auteurs Tiffany Roberts ils ont prévu de faire justement encore des suites avec d'autres couples on ne sait pas quand mais c'est prévu en tous les cas donc là on va beaucoup plus les voir en dehors du vaisseau donc il y a leur périple et tout ça par contre ce qui s'est passé à la fin du 2 le truc horrible toutes les répercussions sont là-dedans donc beaucoup beaucoup de tension d'autres personnages encore qui arrivent dans l'histoire c'est génial en fait comment vous dire alors oui il y a du spice c'est une romance alien oui mais il y a il y a une histoire derrière il y a de l'action des personnages secondaires qu'on adore qu'on kiffe aussi bien les humains que les Vrix donc les autres personnages araignées plein de menaces de la torture également des scènes ouais qui étaient dérangeantes quoi Ketan qu'est-ce qu'il prend cher oh la vache il prend tellement cher le pauvre mais c'est tout ce qu'il endure pour Ivy c'est beau en fait c'est magnifique je vous dis l'histoire d'amour entre ces deux-là qu'est-ce qu'elle est belle c'est honnêtement c'est l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues pour vous dire à quel point ça m'a touché cette histoire donc voilà et en plus de ça comme je vous dis un univers alors c'est pas comme de la fantaisie c'est pas un univers qui est archi archi développé parce qu'il n'y a finalement pas grand chose c'est juste des Vrix quoi il n'y a pas de pouvoir magique de trucs comme ça quoi mais on est sur une autre planète donc il y a d'autres codes d'autres choses mais c'est un petit peu comparable quand même à une monarchie quoi donc bon pour ceux qui arrivent avec l'anglais testez testez moi je vous dis Kétan je voyais plus du tout comme une araignée mais comme un homme un homme beau en plus comment c'est décrit il n'y a rien de choquant finalement dans leur histoire d'amour au début on peut se dire oh c'est gelou mais après quand on voit les mecs que c'est lui et ses copains c'est des guerriers ils rigolent pas même si finalement tous ne le sont pas certains sont il y en a un qui est un tisseur mais ils savent tous se battre quoi et puis encore une fois face aux femelles les femelles sont coriaces sont plus grandes sont plus fortes c'est compliqué la soeur de Kétan j'ai eu du mal avec elle à un moment donné mais finalement personnage très intéressant personnage secondaire très important et les potes de Kétan quoi même les humains en fait tous 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 on les kiffe tous c'est voilà c'est rare qu'il y ait autant de personnages secondaires parce qu'il y en a quand même pas mal qui soient quand même mis en avant alors on n'a pas leur point de vue c'est toujours le point de vue de Kétan et Ivy mais ils sont quand même très importants il y a beaucoup de dialogues bah ils sont toujours là quoi au final après ils sont toujours avec eux quoi dès le tome 2 ils sont toujours là j'avais peur au début je me disais ah non ça va changer l'ambiance et tout machin je savais vraiment pas trop ce que ça allait donner j'étais réticente de les voir débarquer finalement non ils sont géniaux et même si des fois voilà il y en a surtout un qui gonfle finalement on s'attache à lui c'est bien fait c'est bien écrit c'est bien développé il y a de l'humour des dialogues aussi entre quand les aliens essayent de se comprendre avec les humains c'est drôle comme je vous dis il y a des potes de Ketan qui vont flasher sur des humaines et c'est trop marrant c'est trop drôle il y a des scènes vraiment trop drôles mais d'autres où c'est pas drôle du tout où j'étais en train de me bouffer les ongles Ketan et Ivy un couple un couple gaule magnifique pour vous dire j'ai même acheté le stickers pour le mettre sur ma kindle ça y est j'ai enfin refait tous les stickers de ma kindle je suis contente il y en a qui viennent d'Akotar il y en a un qui vient de Hunting Adeline et j'ai mon petit stickers de Spiders Mate j'ai adoré voilà les amis j'espère ne pas vous avoir frustré parce que je vous l'ai trop bien vendu je pense et c'est en anglais je suis désolée est-ce que ça paraîtra en français je crois pas parce que c'est des auteurs indépendants donc quand il n'y a pas de maison d'édition derrière peu de chance que ce soit traduit je suis désolée si un jour c'est le cas je serai la première à vous en parler encore et encore à en faire des tartines tellement que j'ai kiffé cette trilogie ça a été une surprise attention ça a vraiment été une énorme surprise c'est beaucoup mieux développé et foutu que Ice Planet bah rien n'a par exemple Ice Planet Barbarian j'aime beaucoup parce que c'est léger ça c'est pas léger il y a plus de matière plus de stress que Ice Planet c'est mignon c'est touchant il y a quand même aussi des trucs pas très drôles mais c'est c'est une lecture détente quoi moi j'adore mais là on est sur un niveau sur un autre niveau quoi et voilà merci pour ceux qui sont restés pour le spoil n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce dont j'ai pu vous parler dans cette vidéo ça me ferait très plaisir comme à chaque fois d'échanger avec vous si vous avez des romances aliens romances monstres à me proposer n'hésitez pas surtout je suis friande je découvre le genre avec Ice Planet et Spider Smite donc n'hésitez pas je prends je note merci aussi pour ceux qui m'ont fait des recommandations avec les romances de Biker j'ai tout noté et sur ce je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve vendredi prochain bisous ciao salut Sous-titrage ST' 501